Dans l'univers infini de notre existence, la conscience divine se manifeste sous d'innombrables formes, comme l'a si éloquemment exprimé le philosophe Neville Goddard. Imaginez-vous comme un vignoble majestueux, où votre conscience représente le CEP robuste, et vos pensées, les serments délicats qui s'en nourrissent. De la même manière qu'un serment ne peut subsister sans son lien vital avec le CEP, notre réalité ne peut exister sans la reconnaissance de notre conscience. Chaque aspect de notre monde dépend de l'attention que nous lui accordons, tel un sarment qui puise sa vitalité dans le CEP. Si nous détournons notre attention d'un élément de notre réalité, celui-ci commence à s'estomper, car c'est notre conscience qui lui insuffle la vie et la substance. Cette compréhension nous offre un pouvoir extraordinaire, la capacité de transcender nos difficultés simplement en réorientant notre attention. Prenons l'exemple d'une personne confrontée à une situation d'enfermement. Plutôt que de se focaliser sur les murs qui l'entourent, elle peut choisir de diriger son attention vers l'idée de liberté. En persistant dans cette vision, elle finit par incarner les sens même de la liberté, jusqu'à ce que les barrières qui semblaient auparavant insurmontables s'effacent d'elles-mêmes. Ce principe s'applique à tous les aspects de notre existence. Des individus accablés par des dettes ont vu leur situation financière s'améliorer miraculeusement en adoptant cette approche. De même, des personnes confrontées à des diagnostics médicaux sombres ont réussi à transcender leurs conditions en détournant leur attention de la maladie pour se concentrer sur la santé et le bien-être. La question fondamentale que nous devons nous poser est « Qui suis-je réellement ? » Notre réponse à cette interrogation façonne notre réalité de manière profonde. Tant que nous nous identifions à des états limitants tels que la maladie, la pauvreté ou l'emprisonnement, ces conditions persistent dans notre vie. Cependant, lorsque nous reconnaissons notre véritable nature divine et l'affirmons avec conviction, nous ouvrons la voie à la manifestation de cette affirmation dans notre réalité. L'expression « Je suis-je » constitue la clé de notre libération. Si nous sommes dans le besoin, notre salut réside dans l'abondance. Si nous sommes malades, ce n'est pas une entité extérieure qui nous guérira, mais la santé inhérente à notre être véritable. En proclamant « Je suis la santé, je suis l'abondance » ou « Je suis la liberté », nous incarnons ces états dans notre conscience, et l'univers répond en manifestant ces réalités dans notre expérience. La loi de l'attraction, souvent mal comprise, trouve ses racines dans ce concept de conscience divine. Ce n'est pas simplement une question de penser positivement pour attirer des expériences positives. Il s'agit plutôt d'aligner notre conscience avec l'état d'être que nous désirons expérimenter. Lorsque nous nous imprénons profondément du sentiment d'être dans l'état désiré, nous créons une résonance vibratoire qui attire naturellement les circonstances correspondantes. C'est comme si nous émettions un signal puissant dans l'univers, et celui-ci ne peut faire autrement que de répondre en alignant notre réalité extérieure avec notre réalité intérieure. Cette loi fonctionne de manière impartiale, sans jugement moral. Elle ne distingue pas entre ce que nous considérons comme bon ou mauvais. Elle répond simplement à l'état de conscience que nous maintenons de manière constante. C'est pourquoi il est crucial de cultiver une conscience alignée avec nos désirs les plus élevés. Pour mettre en pratique cette loi de l'attraction consciente, nous devons apprendre à vivre du point de vue de la fin désirée. Cela signifie adopter les pensées, les émotions et les comportements que nous aurions si notre désir était déjà réalisé. En faisant cela, nous créons un pont énergétique entre notre état actuel et l'état désiré, permettant à l'univers de combler cet écart de la manière la plus harmonieuse possible. La reconnaissance de notre nature divine n'est pas seulement un concept intellectuel, mais une pratique quotidienne. Cette pratique de la présence divine implique de cultiver une conscience constante de notre connexion avec la source de toute création. Commencez par prendre des moments réguliers dans votre journée pour vous rappeler votre véritable identité. Affirmez silencieusement ou à voix haute, « Je suis la présence divine en action dans ma vie ». Ressentez la puissance de cette affirmation résonner dans chaque cellule de votre corps. Lorsque vous êtes confronté à des défis, au lieu de réagir automatiquement depuis un état de limitation, prenez une pause. Respirez profondément et rappelez-vous votre nature divine. Demandez-vous, « Comment la présence divine en moi répondrait-elle à cette situation ? » Cette simple question peut transformer radicalement votre perspective et vos actions. Pratiquez la gratitude comme une expression de votre divinité. Remerciez l'univers non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui est en train de se manifester. Cette attitude de gratitude anticipée aligne votre conscience avec l'abondance de l'univers, accélérant ainsi la manifestation de vos désirs. Enfin, cultivez une attitude de détachement bienveillant. Tout en maintenant vos intentions et vos désirs, lâchez prise sur l'attachement aux résultats spécifiques. Faites confiance à la sagesse infinie de l'univers pour manifester vos désirs de la manière la plus bénéfique pour vous et pour tous les concernés. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous renforcez votre connexion avec votre essence divine et augmentez votre capacité à co-créer consciemment votre réalité. En embrassant ces enseignements profonds, nous nous éveillons à notre véritable nature en tant qu'être divin incarné dans une expérience humaine. Nous comprenons que notre conscience est le creuset dans lequel toute notre réalité prend forme. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que nous entretenons est comme une graine plantée dans le jardin fertile de notre conscience. Avec l'attention et la foi appropriée, ces graines germent et fleurissent, se manifestant dans notre réalité extérieure. Nous réalisons que nos désirs ne sont pas de simples caprices, mais des impulsions divines cherchant à s'exprimer à travers nous. En les accueillant sans jugement et en leur accordant notre foi inconditionnelle, nous permettons à l'intelligence infinie de l'univers de les manifester de manière parfaite. La pratique constante de ces principes nous conduit à une transformation profonde. Nous cessons de nous percevoir comme des victimes des circonstances et nous reconnaissons notre rôle de co-créateurs puissants de notre réalité. Cette prise de conscience s'accompagne d'une grande responsabilité, mais aussi d'une liberté et d'une joie immense. Alors que nous continuons à approfondir notre compréhension et notre pratique de ces vérités, nous créons véritablement de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Notre conscience élevée se reflète dans un monde transformé, où la paix, l'harmonie et l'abondance deviennent la norme plutôt que l'exception. Rappelez-vous toujours que le royaume des cieux dont parlent les textes sacrés n'est pas un lieu lointain, mais un état de conscience accessible ici et maintenant. En cultivant cette conscience divine en vous, vous devenez un phare de lumière, inspirant et élevant tous ceux qui croisent votre chemin. Que votre voyage d'éveil et de transformation soit rempli de découvertes merveilleuses, de croissance continue et de manifestations miraculeuses. Car en vérité, vous êtes la présence divine en action, créant et recréant votre monde à chaque instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !